Je suis Virginie Lacoste de la société ISS. Je suis responsable client pour le groupe à l'agence Gironde depuis juin 2013. On gère le relationnel client, on s'assure que la prestation soit réalisée et conforme aux attentes de nos clients, on gère le personnel, les absences, tout plein de choses comme ça. On fait une journée type d'un responsable client, c'est déjà commencer par faire un petit tour sur les sites le matin pour rencontrer l'équipe, pour s'assurer que tout va bien, tout fonctionne bien, passer au bureau quand même parce qu'on a aussi une partie administrative assez importante, répondre aux mails tout simplement aux clients, faire des contrats de travail si besoin en temps et en heure, faire des devis, des propositions commerciales, puis après pourquoi pas repartir sur les sites du soir parce qu'on a une partie de nos sites qui sont le matin et une autre partie qui est le soir. Je passe beaucoup de temps dans ma voiture, effectivement, parce que j'ai un secteur géographique assez étendu sur la Gironde. Je me rends sur les sites, je fais des contrôles contradictoires avec mes clients au minimum une fois par mois et on s'assure que les prestations soient conformes en fait au cahier des charges et aux attentes de nos clients. Si on se rendait compte que ce n'était pas forcément conforme, à ce moment-là, on met en place un plan d'action, ce qui nous permet de ne pas avoir de dérive et de vite pouvoir satisfaire notre client. Je suis arrivée en 2010 en tant qu'agent de service. J'ai évolué au sein de la société assez rapidement. En 2011, j'étais assistante d'un responsable client à cette époque-là et en 2013, on m'a proposé une place de responsable client. Sur mon portefeuille, j'ai à peu près 70 clients pour un chiffre d'affaires d'environ 150 000 euros. Je gère à peu près 90 salariés. Pour un responsable client, la plus grande qualité qu'il doit y avoir, c'est l'organisation déjà. La disponibilité, parce qu'on peut avoir des horaires assez très modulables. De la patience, bien sûr. Il faut qu'on soit à l'écoute aussi de nos salariés. On ne peut pas les incriminer systématiquement quand il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut d'abord écouter. Et pour ça, je pense savoir-faire puisque j'ai plutôt de bonnes relations avec mon équipe. Il faut savoir écouter, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada